Qui est Négatail ? Je suis si triste et perdu. Ok, Négatail Sans vient de Négatail. Et ce Sans est l'un des tout premiers que j'ai connu. En effet, j'ai connu celui-ci dans une playlist rassemblant plusieurs mégalovanias. Vous savez, ces playlists stars l'époque où vous pouvez voir le mégalovania de Dream et de Nightmare côte à côte. Ah, quelle belle époque. Mais de quelle belle époque tu parles ? Ça fait même pas deux ans que t'es dans la commu Undertale. Mon jeune âge dans la commu Undertale ne change absolument rien. Bref, après qu'un abonné me l'ait gentiment proposé, il était de mon devoir d'explorer cet univers. Surtout que, comparé à ces deux gros malins, cet univers possède une histoire. Alors, plongeons-nous plus en détail d'un histoire de Négatail. L'histoire commence à Frisk qui se balade dans une forêt et entend des cris venant d'un vieux puits. Soudain, elle se fera pousser par... Elle se fera pousser par Samara du Cercle Ring. Boum. Quoi ? Mais quel est le rapport ? Bah oui, elle se balade dans une forêt et il y a un vieux puits. Ne me dis pas, ça fait pas penser à quelqu'un. Et puis, qu'est-ce qu'elle fout dans une forêt ? Quoique, remarque dans le jeu de base, c'est pas mieux. Et depuis quand tu te connais un film d'horreur ? C'est horreur qui m'a montré sa collection personnelle. On y est, Billy. Par contre, je te préviens, ces films sont vraiment horribles. Non mais tu me prends pour qui ? Je ne suis pas une petite nature. Si tu le dis, c'est parti. Bandover. Bref, Frisk tombera dans les ruines et rencontrera Toriel, Azriel et Muffet. Et... Sera pas si choqué que ça ? On est cool, frère. Elle sympathisera avec eux et on lui offrira même à manger. Mais... Elle se fera empoisonner. Et si vous vous demandez pourquoi, bah pourquoi pas ? Un jour, alors que Sans rendait visite à Alphys, il verra Frisk enfermé dans son labo. Celui-ci voudra alors l'aider. Mais Alphys ne veut pas. Celle-ci a bien trop peur. Elle sait ce que le roi peut la faire. Elle demandera alors à Holo, non pas celui-là, de les stopper. PTDR, c'est qui, Holo ? PTDR, j'en sais rien. PTDR, moi je sais. PTDR, calmez-vous. Sans télépotera Frisk chez lui et croisera Papyrus et Undyne. Celui-ci se mettra alors à douter. Mais Undyne et Papyrus le réconforteront. Il a fait le bon choix. Par contre, du côté d'Alphys, ça ne se passe pas aussi bien. En effet, ayant laissé l'humain s'échapper, le roi n'est absolument pas content. Quand soudain... Kara, qui a envie accessoirement de se taper Sansa, proposera de s'occuper lui-même de l'humain. Une proposition que le roi acceptera. Mais ne vous inquiétez pas, Sansa et Frisk sont sur leur garde. Non, je déconne, ils font un délit. Kara, en voyant qu'ils sont aussi proches, pétera un câble. Car je le rappelle, il a envie de se taper ça. Il sera alors déterminé à l'éliminer. Soudain, celui-ci sera stoppé par une entité étrange. Bordel Billy, je t'avais dit de ne pas intervenir. Voilà, c'est pas moi. Il a dit voilà, ah bah si, si, si. Ouais. Une deuxième entité apparaîtra et celle-ci sera pour que Kara les élimine. Frisk, sentant que c'est la merde, décidera de fuir. Mais Kara est bien déterminée à la retrouver. Arrivé chez lui, Sals demandera de tout lui expliquer. L'entité apparaîtra alors et leur expliquera tout. Et ils se rendront ainsi dans un lieu mystique et banni de toute réalité. Et... Oh mon dieu, l'âme a une grande soeur ! Soudain, Kara apparaîtra. Mais Frisk étant bien déterminée à arrêter tout ça, foncera vers elle. Toute seule. Alors qu'elle n'a pas d'armes. Et que Kara a un couteau de boucher. Sérieusement ? Je sais que ça a bien se passé. A la surprise générale, Frisk se fera one shot. Non seulement je suis choc-barre de baiser. Sa mort anéantira ainsi Sands. Attends, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi triste ? Je veux dire, ça fait même pas deux heures qu'il se connaisse. Mais non, rappelle-toi de tout ce moment incroyable. Par exemple, la fois où il a sauvé la vie. Et la fois où ils sont allés au restaurant. Et... Bon, j'avoue, il est vite tombé amoureux quand même. Haha, c'est un peu comme toi, hé gars. Bref, suite à la mort de Frisk, Sands ressentira un énorme chagrin. Un chagrin qui le transformera en... Négatif Sands. Avec cette mauvaise puissance, il ne fera qu'une bouchée de Kara. C'est alors que Frisk apparaîtra et lui promettra de revenir. Avant de disparaître. Et c'est la fin de la partie 1. Et je dois l'avouer, j'aime tout bien apprécier l'exploration de cet univers. Contrairement à ce qu'on m'a dit, cet univers n'est absolument pas cringe. Oh si, il est ! Eh bien les nazes, on arrive à la partie de la vidéo que vous adorez le plus. La partie où je détresse l'univers. Eh bien, c'est pas ce que dit le son... Oh ta gueule ! Eh bien, Négatail, on va commencer par l'histoire. Eh bien, j'ai pas compris. Alors, il se passe des choses, hein, mais je comprends vraiment pas où est-ce que l'univers veut m'emmener. Surtout que... Kara. Pourquoi est-ce qu'elle a poussé Frisk dans l'Underground ? Ça se voit qu'elle la déteste sincèrement. Et ça, c'est sans compter ses étranges pouvoirs. On nous dit que c'est une sorte de démon qui a été choisi par une entité maléfique. Oui, et... Pourquoi c'est lui qui a été choisi ? Y'a-t-il d'autres qui ont été choisis ? Pourquoi est-ce qu'il a envie de se taper sans ? Bordel, j'ai besoin de réponses. Et c'est tout le temps comme ça. Pourquoi Frisk n'est pas choqué de voir des monstres ? D'où sortent ces deux étranges entités ? Et surtout, question plus importante, pourquoi un d'Aïn ressemble à Nepténio ? On nous balance tous ces trucs comme si on était censé savoir ce que c'était. Alors que pas du tout. Et c'est un problème que je vois beaucoup trop. Car vous avez tendance à oublier qu'une histoire doit avoir un contexte. Car au risque de vous surprendre, tout le monde n'est pas un fan hardcore qui lit les wikis et qui connaît par cœur toutes les routes éventuelles au pixel près. Et cet univers, je ne vois sincèrement pas où est-ce qu'il veut aller. Il se passe des tas de trucs, mais y'a pas d'intrigue. Et ne parlons même pas des personnages. Frisk ne sert absolument à rien. Sérieusement, elle se laisse porter par le scénario. Et lorsqu'elle essaye enfin de faire quelque chose, elle se fait one-shot. Et Sans est juste une grosse lopette encore pire que Slash Sans. Et ne pensez pas que pour les autres personnages, c'est mieux. Un dernier Alphys, son anecdotique, et Papyrus, bah il existe. Je suppose c'est déjà bien. Et ne parlons même pas de la pseudo-relation entre Frisk et Sans. Sérieusement, y'a aucune alchimie entre eux. Et l'autre con là, il est prêt à style évent alors qu'il la reconnaît depuis à peine deux heures. Bordel, déjà que j'aime pas le France en général, si en plus vous me servez du France de mauvaise qualité, bref, mais tu n'y verrais pas où. Sur 20 ! On n'a pas les droits pour ça. Mais, même si je suis d'accord avec ce qu'il a dit, j'ai tout de même apprécié mon exploration. Oui, l'histoire n'est pas incroyable. Oui, les personnages sont un peu bancales. Oui, on ne comprend pas tout. Mais, c'est pas grave. Car dans cet univers, il se passe des choses. Et voir des micro-variations de nos personnages préférés, ça fait toujours plaisir. Alors, si jamais vous tombez dans cet univers, passez outre les défauts pour mieux apprécier les qualités. Car, dorénavant, vous savez...